Aux rencontres pour l'emploi de Bastia, 500 offres d'embauche étaient proposées, des CDD et des CDI dans tous les domaines et notamment dans celui du bâtiment qui ces dernières années était aux abonnés absents. Il était absent au niveau des offres d'emploi, donc effectivement ils reviennent, mais il était également absent des déclarations préalables à l'embauche. Or, depuis un an et demi, on voit que les entreprises de bâtiment recrutent à nouveau et les recrutements au niveau des déclarations préalables à l'embauche sont en augmentation dans le bâtiment également. Le secteur de la construction semble donc de nouveau avoir des besoins, encore faut-il qu'il trouve chaussure à son pied. Cet entrepreneur d'origine portugaise paraît avoir bien du mal à embaucher. C'est pas évident parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de compétence. Ça fait peut-être un an qu'on cherche des bons maçons, chaque fois qu'on demande des maçons, ça nous sort des manobles. Je crois que les gens ne sont pas assez motivés. Les gens sont obligés de faire appel à sous-traitants, aux intérimaires. La question est toujours la même, mettre en adéquation l'offre d'emploi et la demande des chômeurs. Pour ça, les efforts de formation ont été doublés et la Chambre de Commerce et d'Industrie se soucie aussi d'aider la création d'entreprises. Nous, on intervient sur l'accompagnement, il faut toujours bien préparer son projet et surtout prendre le temps. On est là pour faciliter les choses aux futurs créateurs, aux repreneurs d'entreprises. Donc n'hésitez pas à pousser la porte de la Chambre de Commerce parce que vous allez y trouver des gens compétents, des conseillers qui vont vous permettre de monter un projet, un projet bâti et qui aura toutes les chances de résister au marché, qui n'est pas facile en ce moment. Dernier mot sur la formation, priorité affichée du gouvernement. Elle n'est pas un vain mot, c'est peut-être une chance pour chacun de travailler dans un métier qu'il n'aurait pas forcément envisagé au départ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada